ah bah je suis content dans ce gros carton que je viens de recevoir il ya mon nouveau vélo il est enfin arrivé donc là c'est la seconde vidéo vélo de cette chaîne la première ça concernait mon vélo d'avant mais là j'en ai commandé un nouveau parce qu'en fait j'ai un gros projet en tête pour lequel il me fallait un matériel un peu sympa donc voilà allez on va le découvrir ensemble ah ouais puis il ya comme une mauvaise nouvelle dans l'histoire c'est que là aujourd'hui on est le 17 mars 2020 premier jour du confinement pour le coronavirus donc bah ce beau vélo qu'elle a dedans je suis pas prêt de pouvoir l'essayer ça me fait un peu chier j'aurais bien commandé un home trainer mais apparemment tout le monde a eu la même idée donc là il ya pénurie partout donc je sais pas si toi tu as un trainer à te débarrasser si tu es un magasin qui peut m'envoyer un trainer quelque chose on peut s'arranger peut-être je sais pas on peut même faire du troc tu vois j'ai par exemple ici pour toi ce petit flacon de gel hydroalcoolique tout neuf bon ok il est périmé depuis novembre 2012 il provient d'une ancienne vie à moi mais voilà ça marche toujours même périmé c'est de l'alcool ça ne bouge pas et puis allez vraiment si tu insistes et qu'il faut je t'en mets un deuxième c'est bon on dit on fait quelque chose et voilà le vélo est monté enfin en tout cas j'ai mis les principaux trucs il me restera à rajouter genre la sacoche de cadre mon éclairage avant arrière mon gps enfin tous ces petits trucs là faire un petit peu de réglages et après je serai prêt à partir rouler enfin quand on pourra en tout cas ce vélo bah franchement je le trouve très beau alors je suis désolé je peux pas vous faire trop de belles images parce que comme je suis coincé dans mon appart un petit peu comme tout le monde c'est compliqué mais voilà franchement je trouve qu'il a de la gueule c'est un beau vélo et donc ce vélo et bien c'est le trail de chez origine origine c'est une marque française qui est basée dans le nord vers l'île et j'ai décidé d'acheter là bas parce que bah déjà j'aime bien prendre dans des boîtes françaises surtout quand c'est des petites boîtes comme ça ça me plaît bien là c'est une boîte qui ne vend que sur son site internet en fait c'est pas en magasin et ce que j'ai bien aimé en fait c'est qu'il ya un configurateur en ligne qui permet bah déjà de choisir le modèle du vélo et ensuite de dire bah je veux déjà telle couleur de cadre et après je veux telle transmission telle selle enfin si on veut une selle moi j'en avais pas pris tel guidon tel machin enfin tout ça tout ça et du coup ça calcule en temps réel le prix et le poids du vélo donc j'ai trouvé ça pas mal et en complément et bien on peut les avoir au téléphone donc moi j'ai eu un gars qui s'appelle Rémi et qui était là pour me dire bah tiens toi par rapport à ce que tu veux faire prends plutôt tel composant ou tel truc et ça permet d'affiner un petit peu la configuration de bien faire le vélo pour ses besoins quoi donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et en plus le mec n'était pas poussé on va dire à la consommation à prendre toujours un équipement supérieur notamment pour la transmission bah au final j'ai pris en dessous parce que c'était suffisant donc voilà ça reste raisonnable j'ai trouvé ça bien et ce qui est pas mal quand on habite par là haut c'est qu'on peut passer les voir pour faire tout de suite une étude posturale enfin tout ça donc non j'ai bien aimé déjà le contact avec eux ça ça m'a bien plu et forcément ça m'a convaincu pour passer le cap et acheter mon vélo chez eux petit truc sympa là dans le carton du vélo il y avait cette pochette là qui contient des petits éclairages avant arrière un petit mode d'emploi enfin deux trois trucs il y avait une petite sonnette pour le vélo voilà ça c'est plutôt cool donc là on est sur un vélo qui est conçu et fini en france mais le gros de la fabrication basse est fait en asie le cadre et la fourche ils sont fait en asie mais j'ai envie de dire c'est un petit peu comme beaucoup beaucoup de marques après la peinture est faite en france donc il ya déjà une sélection enfin un choix qui est pas mal moi j'ai pris ce qu'ils appellent la du gris titane que je trouve vachement sympa donc il ya plusieurs teintes dispo et on peut aussi demander moyennant un petit supplément de 50 euros je crois d'avoir la teinte perso qu'on veut ils ont l'air de pouvoir faire vraiment plein de trucs niveau finition c'est propre bon je vois quand même un ou deux petits trucs qui vont pas dans le vernis ou des petits points des endroits c'est pas méchant ça se vaut à peine mais c'est là quand même ah et petit détail sympa quand on regarde là sur le dessus du cadre et à l'avant du vélo et bien des coordonnées gps à ça en fait c'est les coordonnées gps de leur usine apparemment donc je sais pas si on se fait chourer le vélo ou quoi du coup si quelqu'un le retrouve il peut se dire il faut quand même se le dire tiens je vais rentrer les coordonnées gps ce genre dans google map et je vais savoir que je peux ramener le vélo à tel endroit allez on attaque tout de suite un petit tour de la configuration que j'ai choisi et je le dis tout de suite je me rappelle plus combien ça pèse il y avait le poids qui a été affiché comme je le disais dans le configurateur de mémoire j'avais compté que avec la selle et les pédales ça devait faire quand même un peu moins de 10 kg mais j'ai plus le chiffre exact en tête donc éventuellement je repêcherai le vélo si ça vous intéresse et puis je vous dirais ça si on prend là haut la tige de selle et le cintre et puis la potence aussi c'est la marque riche et les gammes wcs donc je suis monté en gamme là dessus parce que ça faisait gagner un peu de poids pas beaucoup plus cher pour la selle j'ai remis ma selle smpwell que j'avais avant au niveau des freins donc ce sont des freins à disques hydrauliques donc ce sont les freins shimano 105 qui vont avec la transmission tant qu'on est sur le cintre le ruban de cintre le premier contact me plaît moyen je sais pas il je pense que c'est un truc que je vais peut-être changer plus tard là comme ça il me plaît moyen et je trouve que les bouchons de cintre au bout ils sont pas très très bons mais enfin donc pour la transmission là c'est du shimano 105 donc à l'avant un double plateau en 50 34 à l'arrière c'est une cassette de 11 vitesses en 11 34 pour les pédales là aussi je passe sur une marque française et donc c'est la marque look les x-track en rage plus donc j'ai acheté ça parce que avant j'avais des pédales pareil spd avec les cales vtt avec une face automatique et une face normale je m'en servais pour aller bosser maintenant que je m'en sers plus pour aller bosser bah autant avoir deux faces automatique et le petit souci quelquefois que j'avais avec les pédales d'avant c'est comme les états assez épaisse j'ai des virages ou quelquefois ça pouvait frotter un petit peu donc voilà donc là je pense que ça frottera moins et j'ai choisi ce modèle parce qu'ils disent que la surface d'appui est plus large donc que ça donne plus de force de transmission je sais pas quoi voilà j'ai envie de voir si vraiment ça fait quelque chose donc du coup j'ai pris ça pour les roues c'est là que j'ai mis un petit peu plus de budget ce sont les mavic allroad pro et dessus j'ai des pneus ixion elite pro allroad je sais pas quoi machin en 35 mm de large et en montage tubeless donc sans chambre à air et avec le liquide préventif au début je voulais refaire un montage chambre à air comme j'avais avant puis le gars au téléphone il m'a convaincu d'essayer ça et je me suis dit après tout comme j'ai pas besoin de me faire chier à les monter et que ce n'est qu'ils vont le faire allez ça se tente et puis si un jour je crève avec ça m'emmerde je remettrai des chambres à air et puis c'est tout bon bah je crois qu'on a fait le tour et là le seul petit truc que j'ai rajouté ce sont les porte bidons zephal d'ailleurs je remercie zephal de me les avoir fournis bon c'est peut-être juste pas la couleur qui va le mieux avec le cadre mais c'est pas grave ça portera les bidons et ça fera très bien le boulot on arrive au bout de cette vidéo qui n'est pas du tout comme je l'avais imaginé je prévoyais faire un truc un peu plus sympa un peu moins à l'arrache un peu moins sur mon carrelage qui commence à être dégueulasse parce que mon aspirateur est en panne mais voilà circonstance oblige et bah il faut faire comme ça ce petit truc vite fait bien fait donc pas maintenant vivement que toute cette merde soit terminée pour je puisse sortir rouler avec et refaire des images un petit peu plus sympa pour vous montrer un petit peu mieux enfin tout ça tout ça surtout pour pouvoir en profiter donc en tout cas j'espère comme que cette vidéo vous a plu vous aura peut-être diverti un petit peu en cette période de confinement donc si vous avez des commentaires des questions des choses à dire enfin tout ça tout ça ça se passe dans les commentaires juste en dessous de la vidéo je vous invite aussi pourquoi pas me suivre sur instagram à vous abonner à cette chaîne et puis voilà allez portez vous bien je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt